Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis très ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette sixième session du Club Utilisateur, donc les webinaires du Club Utilisateur des Décidim, qui portera aujourd'hui sur une toute nouvelle fonctionnalité que nous avons développée chez Open Source Politics, qui s'appelle l'assistant à la participation. Donc, ce webinaire se déroulera en trois parties. Dans la première partie, nous reviendrons sur le concept qui a permis la conception de cette fonctionnalité, c'est-à-dire la gamification, et vous parlez un petit peu de ce concept et quels ont été les choix que nous avons pris pour développer cette fonctionnalité, parce qu'il nous semble que c'est un concept qui est très intéressant et qui est surtout en pleine émergence dans l'ensemble des sphères de nos vies actuellement. Également, dans une deuxième partie, nous ferons la présentation de cette nouvelle fonctionnalité ainsi qu'une démonstration. Et enfin, je vous propose de tester par vous-même et de découvrir la fonctionnalité depuis le back-office de Décidim. Pour cela, je vous invite à renseigner dans le chat, que ce soit en privé ou pas, votre adresse mail. Comme ça, nous pourrons vous ajouter et vous inviter en tant qu'administrateur ou administratrice sur une plateforme de tests pour que tout à l'heure, vous puissiez découvrir cette fonctionnalité. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser votre adresse mail dans le chat et l'une des personnes ici présentes d'Open Source Politics vous ajoutera en tant qu'administrateur sur une plateforme. Alors, bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole ou alors à poser votre question dans le chat. J'essaierai de le regarder le plus régulièrement possible. Donc, tout d'abord, ludifier le logiciel Décidim. De quoi j'entends ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, alors, je regarde juste, il te fait le chat. Merci, Victor, d'avoir laissé votre adresse mail. Je suis en train de le dire ajouter, ne t'inquiète pas. Super, merci beaucoup, Sarah. C'est génial. Donc, l'assistant à la participation est une nouvelle fonctionnalité qui a été développée en interne chez Open Source Politics et qui vise à rendre plus ludique et plus simple l'expérience des utilisateurs et utilisatrices dans la prise en main du back-office de Décidim. Derrière ce projet, alors, l'origine du projet est assez intéressante puisque derrière ce projet, on retrouve le projet de fin d'études d'Eli Gaborio qui est développeur depuis deux ans chez Open Source Politics et dans le cadre de son alternance, il avait un projet qui avait pour problématique comment améliorer la participation citoyenne à l'aide de mécaniques incitatives. Cette problématique étant assez large et pouvant être assez complexe, une équipe de projets recherche et développement s'est consolidée autour de ce projet, alors qu'il était composé de profils assez divers, autant de développeurs que de consultants, afin de pouvoir réfléchir à la conception d'une nouvelle fonctionnalité qui permettrait d'améliorer la participation citoyenne à l'aide de mécaniques incitatives. Derrière l'idée de mécaniques incitatives, on retrouve un concept qui est celui de la gamification. Alors la gamification, qui est un terme forgé à partir du mot game, donc jeu en anglais, elle consiste à inclure des éléments de jeu et de divertissement dans des domaines qui ne sont traditionnellement pas directement liés au jeu. C'est un concept et donc des méthodes qui ne sont pas si récentes que ça et qui sont connues depuis bien longtemps par des spécialistes du marketing et qui, à la base, ont été énormément utilisées par des entreprises et donc avec des techniques de ludification qui ont permis de valoriser et de fidéliser toute une clientèle. Ces domaines, enfin c'est la gamification. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a investi quasiment l'ensemble des sphères de nos vies actuellement. On peut les retrouver dans des domaines tels que l'enseignement, la formation, la culture, la santé, la recherche ou encore le monde professionnel. La gamification, elle vise avant tout à encourager des comportements souhaités, à améliorer l'expérience de personnes dans une activité qui, de prime abord, ne peut pas paraître particulièrement ludique, à donc renforcer la motivation des personnes qui participent à cette activité et à susciter un engagement sur du plus long terme autour de cette activité. La gamification, comme je le disais, elle est aujourd'hui présente dans de nombreuses sphères de nos vies et elle s'est fait notamment une place très importante dans le monde professionnel et plus particulièrement dans le domaine du management afin d'engager et de motiver les employés, mais aussi de les former et encore plus, bien plus de choses encore. En France, par exemple, aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui ont conçu leur propre programme, leur propre système de gamification et qui les vendent, les commercialisent à de grandes firmes françaises. Par exemple, on peut citer Orange, BNB Paris-Bas, Michelin, Renault, etc. Et ces entreprises utilisent ces jeux pour à la fois la formation, l'évaluation des compétences des salariés, l'intégration dans l'entreprise, etc. La gamification et les techniques de la gamification, elles ont aussi, bien évidemment, été utilisées énormément à l'étranger. On peut citer, par exemple, le jeu Lego Service Play, qui a donc été conçu à l'initiative des salariés de l'entreprise danoise Lego et qui vise à organiser des séances de jeux avec des pièces Lego. Donc, c'est l'image que vous pouvez retrouver à l'écran. Et donc, ces séances de jeux vont inviter l'ensemble des membres d'une entreprise, y compris le directeur et les managers, à discuter, à réfléchir ensemble, à partager des idées autour de nouvelles organisations internes ou de la production, autour d'une gouvernance partagée, par exemple, autour de nouveaux processus de formation, etc. Et donc, à réfléchir ensemble de manière collaborative à des pistes de solutions. Ces exemples-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous montrent qu'il y a un réel essor, une réelle émergence des techniques issues de la gamification et donc une vraie montée en puissance. Également, ces exemples, ce qu'ils nous montrent, c'est que les logiques de la gamification, elles ne sont pas seulement appliquées à des dispositifs physiques. Par exemple, à travers des jeux de plateau, comme Lego Serious Games ou des jeux de cartes, par exemple, mais elles peuvent aussi être appliquées via le numérique. En effet, je pense qu'on peut dire que le numérique, il apparaît comme un terrain véritablement propice pour l'usage des techniques issues de la gamification. Appliquée au numérique, la gamification, elle peut faire appel à des mécaniques incitatives. Ça peut être, par exemple, des défis, des récompenses, l'octroi de badges, le passage de niveau, des avatars, des scénarios, des simulations, etc. Et donc, les mécaniques de la gamification, elles comporteraient de nombreux avantages. Elles permettraient, par exemple, de stimuler l'intérêt des internautes, de les accompagner dans la complétion d'une tâche, de leur donner un sentiment d'accomplissement ou encore de favoriser leur implication sur le long terme. Je souhaitais citer quelques exemples de techniques de gamification appliquées au numérique qui devraient être assez parlants pour vous. On a, par exemple, la plateforme collaborative de covoiturage Bablacar, que je pense que vous connaissez, qui a très vite réalisé que le principal point au covoiturage, finalement, c'est le manque de confiance que pouvaient avoir les nouveaux utilisateurs dans leur recherche de covoiturage. Pour cela, l'entreprise, la plateforme, elle a mis en place un système de passage de niveau qui permettait d'établir une véritable confiance entre les nouveaux utilisateurs et des utilisateurs plus expérimentés dans le covoiturage. Pour cela, chaque utilisateur va passer des niveaux, donc différents échelons, débutants, intermédiaires, confirmés, experts jusqu'à aller au stade, à l'échelon final qui est celui d'ambassadeur de Bablacar. Et donc, les nouveaux utilisateurs vont se sentir, d'une part, rassurés en voyant un covoitureur qui a un certain niveau. Et également, cela va stimuler l'engagement des utilisateurs confirmés dans l'utilisation de la plateforme puisque, au fur et à mesure des covoiturages, ils vont pouvoir augmenter de niveau. Donc, c'est à la fois un système de passage de niveau et qui permet aussi la récompense des utilisateurs. On a aussi ce même mécanisme de récompense. Il a été utilisé par la plateforme TripAdvisor qui, elle, a mis en place un système de récompense de ses critiques les plus actifs à travers des récompenses par mail. Donc, les utilisateurs recevaient des mails de récompense et également recevaient par mail des classements des membres les plus actifs. Il faut savoir que ce système de récompense a montré des résultats vraiment très satisfaisants pour l'entreprise puisqu'on a vu que la campagne de mail de récompense a suscité un taux de clic de plus de 200 % cette semaine-là en comparaison avec les enseignes campagnes de mail. Également, en plus de ça, elle a aussi remarqué que le dépôt de critique sur la plateforme avait augmenté de plus de 300 % la semaine où ils ont commencé cette campagne de mail. Donc, en plus de c'est motivé par ces résultats très satisfaisants, la plateforme TripAdvisor a également mis en place des systèmes de badges. Vous pouvez le voir sur l'écran pour les utilisateurs. Et donc, ces badges correspondent à différentes catégories, notamment les catégories de critiques, c'est-à-dire est-ce que la personne va déposer une critique sur un hôtel, sur un établissement, un restaurant, etc. Et donc, afin de stimuler l'engagement des utilisateurs à déposer des critiques sur la plateforme pour récolter un maximum de badges et donc monter dans les classements. Donc, face à l'essor de toutes ces pratiques, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Là, j'ai aussi mis les exemples de Waze qui, afin d'être plus intéressant que son concurrent, par exemple Google Maps, a mis en place un système de collaboration entre les internautes pour déposer des informations en temps réel sur la route. Et on a également, par exemple, tout à droite, l'application Duolingo, qui est dans la formation et l'apprentissage de langue, et qui a utilisé dans la conception de cette application tout un tas de mécaniques issues de la gamification avec des avatars, différents niveaux classés par catégorie. Et l'utilisateur, en complétant différentes leçons, va gagner des points d'expérience. Et ces points d'expérience vont lui permettre de pouvoir gagner et de pouvoir avoir accès à de nouvelles leçons de formation tous les jours. Donc, ces différents exemples de gamification, et donc face à tout cet essor autour de ces mécaniques-là, on s'est posé la question chez Open Source Politique s'il était possible de faire appel à ces méthodes de gamification et de les appliquer à des plateformes de participation numérique. La question derrière, en fait, c'était véritablement est-ce que les logiques de la gamification, elles permettraient de susciter un engagement sur la plateforme des citoyens et citoyennes, mais aussi donc d'encourager la participation à long terme de ces derniers sur des plateformes de démocratie participative. Il est vrai que dans un contexte de participation citoyenne, la gamification, elle peut être utilisée pour encourager la participation en rendant un processus de concertation ou de consultation et donc de prise de décision plus ludique, simplifiée aussi, et en fournissant une rétroaction immédiate aux participants et participantes via, par exemple, des récompenses. Si on réfléchit bien à son usage, il serait donc possible de faire appel à la gamification afin de susciter l'intérêt des citoyens et citoyennes pour une démarche et pour une plateforme de démocratie participative et de les encourager à participer de manière plus réfléchie, plus active et responsable à une construction de politique publique, par exemple, ou à la prise de décision. Cependant, chez OSP, on est bien conscient que la gamification ou ludification et ces techniques, elles doivent être utilisées avec prudence et de manière appropriée. En effet, si elle peut s'avérer une stratégie particulièrement efficace pour encourager l'engagement et la motivation des citoyens et citoyennes dans différents contextes, il faut garder en tête que la gamification, elle comporte des risques et des limites et dont il est impératif de tenir compte dans un contexte de démarche de participation citoyenne afin de l'utiliser de manière éthique et appropriée. Tout d'abord, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'accompagner ne veut pas dire manipuler. En effet, les récompenses et les incitations qui sont mises en place sur une plateforme, elles doivent être conçues de manière à accompagner les participants et participantes dans leur démarche, dans leur participation à une démarche de démocratie participative, et non pas à manipuler leurs choix et leurs comportements. En effet, si on tend à manipuler pour obtenir des comportements souhaités, ce serait prendre un risque de les conduire à des choix qui pourraient être irrationnels et des comportements à court terme, plutôt que des décisions réfléchies et éclairées sur du long terme. Également, il faut garder en tête qu'encourager ne veut pas forcément dire récompenser. En effet, le recours à des logiques de récompense et de gratification des internautes, elle peut aussi impacter négativement la participation et l'engagement des internautes à une démarche, puisque une logique de récompense pourrait les inciter à se concentrer davantage sur ces récompenses, plutôt que sur l'activité en elle-même. Dès lors, il faut bien garder en tête qu'il faut veiller à ce que les techniques de gamification, elles ne vont pas encreiner les internautes à participer pour obtenir des récompenses, mais que les internautes vont bien comprendre quels sont les objectifs profonds et significatifs d'une démarche et qu'ils vont participer dans l'idée de répondre aux objectifs significatifs et profonds d'une démarche. Enfin, dernier point qui est important, c'est que le fait de mettre en place la gamification, si on n'y réfléchit pas assez, elle peut tendre à complexifier l'expérience des utilisateurs et utilisatrices, et ce serait un risque d'exclure certains groupes de personnes qui ne sont pas forcément familiarisés avec le numérique ou alors qui ne sont pas familiarisés ou qui ne sont pas sensibles aux logiques de la gamification. Dès lors, il faut vraiment garder en tête que faire appel à de la gamification, c'est vraiment faire en sorte de simplifier l'expérience des utilisateurs et des utilisatrices dans leur participation et non pas venir complexifier, ajouter une couche de complexité supplémentaire. Ces différents dangers nous montrent donc qu'il faut s'assurer de concevoir judicieusement des mécanismes qui soient dérivés de la gamification afin que ces derniers soient toujours au service de l'expérience des utilisateurs et utilisatrices et que ces mécanismes-là vont venir répondre aux objectifs majeurs des démarches participatives et non pas dans des logiques de manipulation, de récompense ou de complexification du dispositif. C'est donc en tenant compte de tous ces éléments-là, les avantages comme les potentiels dangers et dérives de la gamification appliquée au numérique, qu'on s'est demandé est-ce que c'est véritablement possible d'inclure des logiques de gamification sur Decidim ? Il faut préciser qu'il y a déjà plusieurs procédés de gamification, en tout cas issus de la gamification, qui existent sur Decidim et ce depuis quasiment les débuts du logiciel. En effet, on peut citer par exemple le système de badge utilisateur qui existe, donc c'est la capture en bas de l'écran, et qui existe depuis quasiment le début du logiciel. Ces badges-là vont venir récompenser les utilisateurs dès lors que ces derniers participent sur la plateforme. Par exemple, lorsqu'un utilisateur va venir déposer un commentaire, publier une proposition, dialoguer avec un participant en commentaire ou alors via les conversations sur la plateforme, etc. Donc, on a plusieurs logiques issues de la gamification qui existent déjà sur Decidim. Néanmoins, on s'est rendu compte finalement que ces logiques-là, elles étaient peu concluantes. En effet, par exemple, pour le système de badge, finalement, peu d'utilisateurs et peu aussi d'organisateurs de démarches participatives étaient intéressés par ce système de badge. Et en plus de ça, il y avait un inconvénient à la mise en place de ce système, c'est que la mise en place des badges sur Decidim nécessitait un important volume de notifications reçues par les utilisateurs, puisque à chaque badge acquis, l'utilisateur recevait une notification par mail. C'est pour ça d'ailleurs que nous les désactivons en général par défaut sur la plateforme. Mais bien évidemment, les administrateurs peuvent venir les activer s'ils estiment que c'est une logique intéressante pour leur plateforme. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques de gamification sur Decidim, mais elles ne sont pas forcément concluantes. Également, en cherchant à développer un système qui s'inspire de logiques de la gamification, on a été confronté à une contrainte de taille. C'était celle de concevoir des nouvelles logiques de Decidim, qui vont venir renforcer la motivation et l'intérêt des citoyens et citoyennes à participer sur Decidim. Il faut donc, lorsque l'on cherche à concevoir de nouvelles logiques de participation, il faut que ces nouvelles logiques soient en accord avec le contrat social de Decidim. En effet, pour rappel, le Decidim est forgé à partir d'un contrat social, qui est un texte fondateur du logiciel et que l'ensemble des membres de la communauté s'engage à respecter. Ce contrat social, il est basé sur différents principes, vous les avez à l'écran, notamment celui de la transparence, de la confidentialité, de la démocratie, de la collaboration, mais aussi un principe strict d'égalité, d'opportunité entre les participants et participantes. Dès lors, lorsque l'on cherche à concevoir de nouvelles logiques de participation qui soient basées sur des mécaniques d'incitation et de récompense des individus, on peut se demander est-ce que ces mécaniques-là, qui reposent sur la récompense et donc potentiellement l'octroi de privilèges à certains utilisateurs, est-ce qu'elles ne seraient pas en contradiction avec le principe d'égalité, d'opportunité entre les membres ? Donc voilà, ces différentes problématiques, elles ont été importantes lorsque l'équipe projet s'est penchée sur la conception d'une nouvelle fonctionnalité. Donc ces différentes réflexions, elles nous ont amené à nous orienter vers la conception d'un système de ludification de l'administration de décidime, plutôt qu'incorporer des logiques de gamification dans le système de participation de décidime. Autrement dit, aujourd'hui, on a créé une nouvelle fonctionnalité, qui est un nouveau système qui permet de rendre plus simple, plus ludique l'administration. Ce nouveau système, il nous semble particulièrement pertinent, puisque les internautes, pour que les internautes puissent exploiter au maximum les opportunités, donc les fonctionnalités sur la plateforme, il faut que celle-ci soit la mieux administrée possible. Et aussi, on peut s'accorder sur le fait que la réussite d'une démarche et d'un dispositif participatif en ligne, elle repose en grande partie sur la capacité à interfacer judicieusement le dispositif au format numérique. C'est donc pour cela qu'on a développé l'assistant à la participation, qui va aider les administrateurs et administratrices du back-office de décidime à prendre en main l'administration de manière simple et claire. Donc, en effet, cet assistant à la participation, il permet une découverte simplifiée et plus ludique de la plateforme et également une montée en compétences progressives sur cette dernière. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité-là, elle est disponible notamment sur toutes les plateformes de la Decidimap. Donc, pour rappel, la Decidimap, c'est notre référentiel de code sur lequel la plupart des plateformes de nos clients sont. Donc, autrement dit, la plupart de nos clients ont déjà cette fonctionnalité à disposition sur le back-office. Donc, il y a un petit onglet qui s'appelle Assistant à la participation. Et lorsque cette fonctionnalité, elle est activée sur la plateforme, chaque administrateur et administratrice dispose d'une barre de progression avec des niveaux et cette barre-là va tenir compte des actions qui sont réalisées par cette personne sur la plateforme. Ces actions, elles sont regroupées en cinq niveaux. Vous pouvez les voir à l'écran. Donc, niveau 1, je découvre la plateforme. Niveau 2, j'ai correctement configuré la plateforme. Jusqu'au niveau 5, la plateforme est à moi, c'est-à-dire que vous êtes un expert ou une experte de l'administration de Decidim. Les actions qui correspondent aux actions qui peuvent être effectuées sur le back-office, elles sont séparées en quatre types. Tout d'abord, l'action d'édition, c'est-à-dire lorsque j'ajoute ou j'édite du contenu sur la plateforme, un type configuration, c'est lorsque je paramètre et que je configure des espaces ou des fonctionnalités. L'interaction, c'est lorsque j'interagis avec d'autres utilisateurs sur la plateforme. Et enfin, le type collaboration, c'est lorsque j'invite d'autres personnes à administrer avec moi la plateforme. Et donc, il y a une invitation à être à la collaboration sur l'administration de la plateforme. Donc, je vous propose maintenant de faire une petite démonstration de cette fonctionnalité-là. Alors là, je suis actuellement sur une plateforme de tests. Et donc, je vais aller dans le back-office de la plateforme en cliquant sur le bouton de tableau de bord des administrateurs. Donc, voici le tableau de bord des administrateurs de Decidim. Et donc, depuis ce tableau de bord, depuis le back-office, je vais pouvoir accéder à l'onglet Assistant à la participation qui est tout en bas, ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un onglet avec une barre de progression, une jauge ici. Donc, vous pouvez le voir, je suis au niveau 1 avec deux points sur 17. Et donc, chaque action que je vais réaliser va m'apporter des points. Et donc, ces points-là vont me permettre de passer des niveaux. Donc, par exemple, là, on peut voir que parmi ces deux points, j'ai un point pour avoir complété l'action de modifier une organisation. Alors, modifier une organisation, c'est-à-dire modifier les paramètres de l'organisation. Ensuite, je vais pouvoir voir quelles sont les actions que je peux faire en fonction des différents types que j'ai présentés tout à l'heure. Édition, collaboration, interaction, configuration. Donc, l'assistant peut être activé comme désactivé à travers ce bouton. et peut être réinitialisé, c'est-à-dire que votre score retombera à zéro. Donc, pour vous montrer comment ça marche, imaginons que je souhaite configurer des rencontres sur ma plateforme et je ne sais pas comment faire. Alors, tout d'abord, je vais pouvoir aller voir, grâce à un accès direct à notre documentation, comment créer une rencontre. Donc, ça, c'est un des plus de l'assistance et que chaque action est référencée dans la documentation. Et donc, juste en un clic, vous allez pouvoir avoir accès à l'article de documentation qui vous convient et qui vous aidera à administrer de manière simple la plateforme. Donc, je vais retourner sur mon article. Je vais pouvoir voir comment créer une rencontre. Et donc, je vais en créer une. Alors, dans n'importe quel espace. Donc là, ici, je suis dans un espace. Et je vais ajouter une fonctionnalité, une fonctionnalité rencontre, par exemple. Voilà. OK. Donc là, je peux la paramétrer comme je le souhaite. Hop là. Et là, vous pouvez voir déjà, j'ai un premier message qui m'indique que j'ai validé une action puisque j'ai ajouté une fonctionnalité. C'est la première fois que j'ai ajouté une fonctionnalité sur la plateforme. Si je retourne dans mon onglet, on peut voir que j'ai bien accumulé un point. Si je retourne donc dans ma fonctionnalité rencontre, vu qu'à la base, ce que je souhaitais, c'était bien ajouter une nouvelle rencontre dans ma fonctionnalité. Je vais l'ajouter juste ici. Nouvelle rencontre. Voilà. Je vais la créer avec une heure de début. Hop, hop. Une heure de fin. Comme ceci. Je peux ajouter. Donc, il faut que j'ajoute le type. Est-ce que c'est en présentiel, en ligne ou en ligne ? Donc, je vais par exemple mettre en présentiel. Donc, en mettant par exemple l'adresse d'OSP. Voilà. Des indicateurs d'emplacement si je le souhaite. Et renseigner un type d'inscription. Ici, je désactive. Donc, voilà. Donc là, je peux créer ma rencontre. Et donc, j'ai bien validé l'action créer une rencontre. Et pareil, si je retourne sur l'assistant à la participation, je vois que j'ai bien complété une action. Donc, voilà. Donc, en complétant ces différentes actions, je vais pouvoir accéder et monter le niveau. Et donc, cet assistant-là, il va nous permettre et permettre aux administrateurs de prendre en main la plateforme de manière plus ludique, mais aussi simplifiée grâce à une redirection directe vers les articles de documentation qui me sont nécessaires. Et également, ça va nous permettre de susciter un petit peu l'imagination autour de qu'est-ce que je peux faire sur cette plateforme, quelles sont les fonctionnalités que je peux activer, quel est finalement tout le potentiel offert par cette plateforme. Nous, par exemple, on a découvert, donc, dans un objectif de créer un peu de collaboration chez OSP, on a testé ensemble cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, on s'était dit qu'on allait faire une petite compétition. On a mis un chronomètre de 20 minutes et tous les participants avaient 20 minutes pour compléter un maximum d'actions et donc de passer, de compléter un maximum de niveaux. Donc là, ça nous a permis à la fois de créer un moment sympathique entre nous et en même temps de découvrir tous ensemble le back-office de Decidim, de monter progressivement en compétences. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, en interne que l'on a intégré dans le processus de formation à Decidim. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'on recommande à mettre en place, par exemple, entre vous, lorsqu'il y a plusieurs administrateurs sur la plateforme pour être dans une idée de collaboration et de partage de moments un peu plus sympas. Donc voilà pour la fonctionnalité. Déjà, est-ce qu'avant de tester par vous-même cette fonctionnalité, est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas soit à prendre la parole, soit sur le chat, je vais le regarder. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de tester par vous-même et de découvrir depuis le back-office de cette même plateforme cette fonctionnalité d'assistant à la participation. Alors pour cela, je vous ai demandé en début de séance de mettre via le chat votre adresse mail. qu'on vous invite en tant qu'administrateur ou administratrice sur cette plateforme. Donc normalement, vous avez dû recevoir dans votre boîte mail une invitation à administrer la plateforme. Donc je vous invite à aller vérifier votre boîte mail si c'est possible. Également, pour les personnes qui sont arrivées un peu plus tardivement, n'hésitez pas à renseigner votre adresse mail sur la plateforme afin de tester. Alors là, par exemple, je vais ajouter quelques personnes de l'équipe afin qu'elle aussi... Super, merci Sarah d'avoir ajouté nos invités. Et je vais ajouter quelques personnes de l'équipe avant qu'elle également puisse tester. Par exemple, Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été ajoutées comme administrateur ou administratrice et qui souhaiteraient l'être ? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et est-ce que vous arrivez à accéder au back-office de la plateforme ? Donc pour rappel, il faut aller dans votre boîte mail. Vous avez un mail d'invitation. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir finaliser la création de votre compte sur cette plateforme. et il ne vous manque plus qu'à bien valider et accepter les conditions d'utilisation des administrateurs. Et une fois que c'est le cas, vous pourrez accéder au tableau de bord et tester l'assistant à la participation. Est-ce que tout le monde a bien reçu un mail d'invitation dans sa boîte mail ? Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien vos spams, ça peut arriver. Et si vous n'avez pas reçu de mail, vous pouvez me le dire dans le chat et on vous renverra l'invitation. Je vois que vous êtes plusieurs à bien vous être créé un compte sur la plateforme et donc bien avoir accès au back-office. Est-ce que vous confirmez de bien avoir accès au back-office ? Moi, j'y ai accès. Super, merci Baptiste. Dans ce cas, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir tester cette fonctionnalité. Et également, n'hésitez pas à nous faire vos retours et vos recommandations en matière d'amélioration de cette fonctionnalité. Vous pouvez prendre la parole ou mettre vos retours dans le chat. Est-ce qu'elle est dans la plateforme Back à Sable ? Je n'ai pas bien entendu ça. Oui, désolée, je suis arrivée en retard, mais je me demandais si du coup, on pouvait la tester dans un truc back à sable. Non, je vais t'inviter. Voilà, tu as dû recevoir une invitation, Chiara. Merci. Et donc, pour rappel, une fois que vous avez reçu l'invitation par mail, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans le mail. Vous serez redirigé sur la plateforme de tests. Et donc, vous aurez juste à finaliser un compte, accepter les CGE administrateurs et ensuite à pouvoir accéder à la fonctionnalité assistant à la participation, qui est donc le dernier onglet présent dans la barre de navigation du back office. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque administrateur a sa propre barre de progression, a son propre nombre de points. Et donc, nous, par exemple, on a créé un petit classement au sein de l'entreprise, des personnes qui avaient le plus utilisé, le plus administré sur une plateforme. Et donc, ça nous permet d'induire un petit peu d'un peu en esprit de compétition entre nous et en même temps favoriser la montée en compétences progressives sur la plateforme. Donc voilà, je vous laisse encore une dizaine de minutes pour tester à votre guise. Si vous avez des questions sur la prise en main de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à prendre la parole ou à laisser votre question dans le chat. Et également, n'hésitez pas à faire vos retours. Et donc, pour information, cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité que l'on a intégrée en complément de la formation qui est prodiguée par notre équipe conseil. Et donc, elle va pouvoir aider, en plus des séances de formation de nos consultants et consultants, à accompagner les nouveaux administrateurs et administratrices dans la prise en main de l'outil Decidim. Car on le sait, Decidim regorge de nombreuses fonctionnalités et possibilités de paramétrage de la plateforme, puisque c'est une plateforme qui est très modulaire, modulable plutôt. Et donc, cette fonctionnalité-là va permettre d'accompagner, en complément des séances de formation, à monter progressivement sur la plateforme et à découvrir le logiciel de manière plus ludique. C'est aussi intéressant pour les plateformes où il y a beaucoup d'administrateurs et administratrices qui vont être sur une plateforme et administrer la plateforme. C'est intéressant, justement, dans le processus d'intégration de nouveaux admins sur la plateforme, d'utiliser cette fonctionnalité pour leur permettre de découvrir par eux-mêmes l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des options et opportunités possibles sur la plateforme. Également, n'hésitez pas si vous avez des retours sur le concept de gamification et sur les possibilités d'appliquer les logiques de la gamification à la participation sur des CISIM, si vous avez des idées ou alors d'autres types d'activités. Alors, on me demande… J'ai une petite idée, pardon. Oui, vas-y, Cara, vas-y. C'est que, en fait, quand quelqu'un engage une action, par exemple, s'il fait le premier point, donc créer une rencontre, qu'après, il reçoive une notification où lui soit suggéré l'étape d'après, par exemple, dans le coin de l'écran, comme ça, il ne se dit pas bon, j'en ai fait un et plus jamais il retouche à l'assistant de participation, enfin, dans l'idée où il serait dans un mood, on va dire, ou dans un élan de prise en main. Oui, c'est une super bonne idée, je me la note. Carrément, Cara, c'est un très bon retour. Je pense aussi, quelque chose qui est important pour nous, c'est de ne pas avoir trop de messages qui s'affichent à l'écran pour l'administrateur, donc il y a tout aussi un enjeu de design derrière de cette fonctionnalité pour, comme je disais tout à l'heure, l'important est de bien de simplifier l'expérience et non pas de complexifier davantage la prise en main, donc il y a tout un travail de réflexion derrière, mais c'est une super bonne idée et justement, avec Élie, on va continuer à se pencher dessus. J'ai une question, si la fonctionnalité est libre d'accès sur Decidim, si oui, est-ce qu'elle est compatible avec quelle version ? Alors, oui, la fonctionnalité est bien présente et bien disponible en accès libre sur GitHub. Alors, je vais voir si je peux vous le trouver. Voilà, donc vous pouvez trouver le dépôt de code du module, puisque c'est un module que l'on a nommé Decidim Ludens, qui était le nom du projet au départ, mais ce n'était pas assez parlant pour rappeler notre fonctionnalité Decidim Ludens. Et donc, vous pouvez retrouver juste ici le code de ce module. Je vous le mets dans le chat et il me semble que la fonctionnalité est disponible avec la version 0.26 de Decidim et potentiellement la version 0.27. Oui, il y a une branche 0.27, donc a priori, oui. Oui, exactement. Donc, 0.25, 0.26, 0.27 de Decidim. Voilà, pour le coup, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a mis sur les plateformes de la Decidimap, qui est actuellement en 0.26, même 0.26.5, il me semble. Et donc, la fonctionnalité est bien présente sur toutes les plateformes de nos clients qui font partie de notre référentiel de code, c'est-à-dire la Decidimap, mais on l'a développée à la base en 0.25. Donc, elle est aussi disponible en 0.25 et on l'a mise à jour en 0.27 également. Est-ce que vous avez d'autres questions ou retours ou recommandations d'amélioration sur la fonctionnalité ? Tara, tu as mis un pouce. Est-ce que c'est pour poser une question ? Non, c'était simplement pour dire que c'est une super fonctionnalité. C'est super gentil, merci. À ce sujet, on peut féliciter Eli, qui a développé de zéro cette fonctionnalité. Ça a été un long projet pour lui, mais une grande réussite parce qu'on est super contents et contentes de cette fonctionnalité-là et on pense qu'on va pouvoir vraiment continuer à l'améliorer, à potentiellement la proposer au cœur de Decidim, donc à l'association de Decidim, pour faire en sorte que l'ensemble de la communauté puisse en bénéficier. Donc, voilà pour, je pense que ça va être la fin de ce webinaire. Bien évidemment, si vous voulez continuer à tester la fonctionnalité, vous le pouvez sur cette plateforme. Vous êtes de toute façon administrateur et administratrice. Donc, n'hésitez pas à continuer à la tester. Vous pouvez m'envoyer vos questions et vos retours sur mon adresse mail, donc lucie.opensourcepolitics.eu ou également à notre adresse de contact, contact.opensourcepolitics.eu. N'hésitez pas à faire vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien évidemment. Aussi, petite information, vous avez un article dédié à l'assistant. sur notre documentation officielle qui s'appelle l'assistant participatif. Donc, voilà. Ici, on a bien détaillé la procédure pour activer l'assistant, l'utiliser. Donc, un petit rappel de tout ce que j'ai pu vous présenter. Donc, voilà. N'hésitez pas également à la consulter. Je vous la mets dans le chat. Et merci pour vos retours. C'est super gentil. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci, Lucie. On a une petite question, du coup, de Marie-Claire. Ah, merci beaucoup. Je n'ai pas accès à la question de Marie-Claire. Et du coup, elle demandait si c'était possible d'activer cette fonctionnalité sur la plateforme de dev de Toulouse. Oui, c'est possible, Marie-Claire. Alors, je te conseille de soit contacter la personne en charge du projet. Il me semble que, pour le coup, c'est Pauline et Warda. Et sinon, tu peux également passer par l'adresse support. Nous te répondrons le plus vite et on pourra organiser avec toi la mise en place de ce module sur la plateforme de dev. C'est complètement possible. Et également, pour les personnes qui sont clients chez nous et qui ne sont pas sur la Decisimap, n'hésitez pas, si la plateforme a une version compatible avec le module, donc 0.25, 0.26 ou 0.27, nous pouvons mettre cette fonctionnalité sur votre plateforme. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à contacter la personne en charge du projet, donc de l'équipe conseil, ou notre équipe support. Je vais remettre l'adresse du support dans le chat également. Vous pouvez également nous contacter à cette adresse et on échangera ensemble pour mettre en place la fonctionnalité. Et également, encore une fois, si vous avez des retours pour améliorer, des retours vis-à-vis de l'expérience utilisateur que vous avez eue sur le back-office avec l'assistant, n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos retours. Ça nous fera super plaisir. Eh bien, je vous remercie pour ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Alors, si j'ai des petits retours, j'ai une demande à vous faire. Si vous avez des retours également sur le format de nos webinaires, sur les thématiques qui sont présentées, si vous souhaitez voir des thématiques ou des fonctionnalités, etc., dans le cadre de nos webinaires, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit par retour, donc par mail, etc., à nous faire vos retours sur le format de nos présentations, de nos webinaires, sur l'horaire qui vous est proposé et également sur les thématiques. Est-ce que vous aimeriez voir des thématiques traitées en particulier ? On prendra ça en considération pour nos prochains webinaires qui reviennent à la rentrée. Alors, pas totalement la rentrée, c'est-à-dire, il me semble, en octobre. Pour le prochain, on va prendre une petite pause en août et en septembre pour revenir avec nos webinaires. Eh bien, merci à tous et à toutes pour votre présence et votre participation et pour avoir testé avec moi cette fonctionnalité. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire.